L'ouverture d'un nouveau musée, le Centre National du Costume de Seine ouvre ses portes au public ce week-end à Moulins dans l'Allier. Il regroupe les costumes de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Un stock impressionnant, superbe. Richard Tripot, Jean-Pierre Eckmann. A l'origine, c'est une caserne de la cavalerie française, avec ses écuries et ses salles de garde. Mais aujourd'hui, dans ce bâtiment du XVIIIe siècle, il n'y a plus de chevaux, d'étranges animaux ont pris leur place. C'est un personnage du lion dans la flûte enchantée de Stélé. Car tous ces animaux sont en réalité des costumes de Seine qui ont connu la gloire à l'Opéra de Paris ou à la Comédie Française. Parfois dessinés et créés par les plus grands noms de la couture, comme ce Chantecler signé Christian Lacroix. Des animaux porteurs de l'histoire éphémère d'un spectacle et qui figurent parmi les plus beaux et impressionnants costumes de Seine. Je pense que les costumières y ont pris un plaisir qui est évident. Je pense que tout le monde, un jour ou un autre, a eu envie d'être un animal. Parce qu'on les trouve beaux, parce que souvent ils incarnent la liberté. Donc nous sommes ici dans l'étage de conservation des costumes d'opéra. Mais les quelques 150 costumes d'animaux exposés aujourd'hui ne sont en fait qu'une infime partie des réserves du centre. Visite au cœur de l'histoire du théâtre, de l'opéra et du ballet. Là vous avez des costumes de la dame de pique. Suspendus sur des cintres, à 3 mètres du sol, recouverts de papier de soie, près de 8000 costumes sont entreposés dans ces coffres. Ici les plus anciens, qui datent du 19e siècle. Avant d'être rangés, chaque robe, chaque habit a été répertorié, identifié, souvent restauré, regroupé enfin par création lyrique ou dramatique. Il faut les imaginer de loin, sur scène, avec ce graphisme, ces impressions sur les tissus. On voit vraiment les costumes russes là. Ils étaient conservés avant dans des cartons, dans des stockages assez limités. Et ce n'est qu'aujourd'hui, ils intègrent ces réserves, donc avec des conditions de conservation, comme je vous disais, une température, une hégrométrie et un éclairage limité. Mais en permanence, une partie de ces réserves sortira de l'ombre pour être présentée au public. Le temps d'admirer ces costumes, qui sont aussi de véritables œuvres d'art.